bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie et pour ça je vais utiliser du cardstock de chez craftelier et un papier de chez florilège design je vais également utiliser ma lame à pointe fine et ma lame de rainage enfin ma roue de rainage simple donc la 01 alors cette carte elle est disponible directement dans le design space et pas du tout un modèle que j'ai créé moi même par contre j'aimerais bien modifier le fichier original mais du coup ce sera le sujet d'un autre d'une autre vidéo je pense donc voilà les premières découpes ont été faites je vais tester cette carte à plusieurs reprises pour un petit peu voir le rendu et des possibilités qui sont qui sont qui s'offrent à nous et donc déjà il ya l'enveloppe qui va avec ça je trouve ça hyper sympa que dans le projet et l'enveloppe de proposer donc tout simple je vais la décorer enfin je vais en décorer une et je vais faire trois modèles de cartes différents donc vous verrez le résultat à la fin et du coup j'ai testé de d'embausser un petit peu le papier florilège design ça c'est la collection liberty c'est un passe j'ai actuellement j'ai qu'une poudre à embosser et c'est du transparent à paillettes donc je voulais en fait moi j'espérais que en fait j'ai pris un une encre à séchage lente justement pour embosser je les pris blanche en espérant que mon transparent à paillettes ressorte mieux avec le blanc et en fait pas pas tant que ça j'avoue que je suis un petit peu déçu vis-à-vis de ça mais c'est pas grave d'ailleurs si vous avez des poudres à embosser à me conseiller je suis preneuse parce que moi je trouve ça canon l'embossage mais mais je suis pas du tout équipé clairement j'ai que ça actuellement j'ai une poudre à embosser et et donc cette encre in the zinc je crois un truc comme ça bon je vous remettrai les infos à l'écran et j'ai acheté ça à cultura je suis allée faire un petit tour à cultura il n'y a pas très longtemps et j'ai juste acheté ça histoire de pouvoir me remettre un petit peu dans le bain mais ouais je suis un petit peu déçu du rendu enfin non de l'encre en fait j'espérais que l'encre blanche soit ressort fasse ressortir un peu mieux l'effet pailleté mais bon c'est pas grave donc du coup voilà j'ai fait une première carte avec vraiment que de l'embossage un peu très discret du coup puis j'en ai fait une deuxième avec du ah non ça c'est là c'est l'enveloppe les enveloppes je l'ai décoré entièrement avec du noir et de la paillette les paillettes donc vous verrez le résultat à la fin alors du coup j'ai tout collé au double face ça c'est le double face de chez action il fonctionne très bien pour la carterie j'ai mis un petit tamponnage pareil fleurillage design là tous les tamponnages que j'ai fait c'est enfin tout ce qui est fleurs en tout cas c'est fleurillage design la collection liberty donc j'avais un peu peur qu'au niveau montage ce soit un petit peu compliqué mais en fait pas du tout c'est hyper hyper méga simple moi c'était au début c'était plus le pliage en fait qui me j'ai dû regarder l'image du design space parce que je me rappelais plus dans quel sens c'était plié mais bon avec l'image il n'y a aucun problème on comprend très vite du coup voilà la carte elle est elle est hyper sympa je vous mettrai le lien du projet du design space en barre d'infos c'est pas un projet que j'ai modifié encore une fois c'est un projet tout près du design space par contre j'aimerais vraiment beaucoup j'ai eu une idée j'aimerais bien le transformer mais je l'ai pas fait dans cette vidéo parce que je pense que la modif va me prendre un petit peu plus de temps que ce que je pensais c'est pas impossible à faire c'est juste qu'il faut un petit peu m'agouiller donc du coup ouais je m'y mettrai mais pas tout de suite alors je n'ai pas de machine big shot et compagnie donc j'ai fait découper des petits feuillages fin à la cricket maker le papier c'est le du cardstock de chez craftelier et ça marche très bien pour ce qui est fin tous les papiers ne fonctionnent pas parce que s'ils sont trop fibreux en général les découpes fines ça n'aime pas du tout mais ce cardstock de chez craftelier il fonctionne très bien pour des découpes fines je suis très contente du résultat donc là je vous montre c'est quand même joli les la poudre paillettes à embosser là elle est très jolie mais c'est très très discret du coup et je sais pas si ça va ressortir enfin je voulais que le blanc fasse ressortir mieux mais bon c'est pas grave je vous montre quand même ce que j'ai réalisé du coup et donc là donc les découpes de feuillages que j'ai fait découper par la cricket maker bah ça va me servir du coup à mettre des petits embellissements sur ma carte et c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir une big shot pour moi ça serait complémentaire à la cricket dans le sens où ça permettrait d'utiliser les vraiment des toutes petites chutes qui sont pas forcément pratiques parce que moi je suis obligé de tout scotché donc scotché les minuscules chutes c'est un peu enfin voilà je j'avoue que un peu la flemme de le faire et puis bon faut être sûr de bien tomber tomber au niveau des coupes et tout alors que je me dis avec la big shot ou autre chose un je dis big shot mais ça peut être une autre marque celle de action par exemple d'autres là comme ça j'ai pas d'autres noms j'ai pris les petits carrés 3d pour mettre du volume sur ma carte donc cela ce sont ceux d'action j'en avais acheté aussi ceux de j'avais acheté ceux de cléopâtre je crois la marque cléopâtre mais au final je trouve que ceux d'action ça vaut vraiment plus le coup parce que on a beaucoup plus un clairement après ils sont pas toujours de bonne qualité au niveau de la colle des fois moi ça m'est déjà arrivé de tomber sur un lot défaillant au niveau de la colle mais ça c'est le voilà c'est pas de chance quoi mais voilà ce que j'ai actuellement il colle très bien les petits tampons donc je suis venue les faire hors caméra mais c'est enfin les petits tamponnages pardon c'est la les étiquettes la planche de tampon étiquette de chez craft n'importe quoi de chez dans mes pochettes le joyeux il vient de chez de la planche j de la collection à la lettre de chez fleurilège design et anniversaire pareil c'est le la planche à de la collection à la lettre de chez fleurilège design alors j'ai juste travaillé mes cartes avec la position fermée pour que ça ne soit pas perturbant au niveau visuel en fait j'avais l'impression que quand ma carte a été ouverte bas j'arrivais pas à équilibrer de la même façon voilà je sais pas si c'est clair ce que je dis en tout cas c'est pour ça que du coup que je les scotcher pour pas que ça s'ouvre pendant que je colle très pratique encore une fois ce ce petit contenant à colle avec l'embout précision de chez craft lier il est vraiment top là j'ai facilement collé mais mes petits feuillages sans mettre de la colle partout c'était super agréable donc si vous l'avez pas je vous conseille grandement donc voici je vous laissez du coup avec les résultats en photo moi en tout cas je suis très contente d'avoir testé cette carte ça fait un moment qu'elle était dans mes favoris donc voilà les c'est vrai que c'est assez discret au niveau au niveau embossage mais c'est pas grave je suis très contente du résultat n'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez déjà testé dans le design space ou si ça vous a donné envie je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et belle création à vous